Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le 29 décembre 2019. Cette vidéo complète le deuxième volet de ma série sur les communs concernant la monnaie. Dans cette précédente vidéo, je proposais de diviser les communs moyens d'échange ou monnaie en trois catégories. La monnaie locale, la monnaie nationale et la monnaie internationale. Aujourd'hui, je vais approfondir sur l'idée de monnaie nationale que j'appelle revenu de base. D'abord, il me faut expliquer les différences entre monnaie nationale ou revenu de base et monnaie internationale. La monnaie nationale ou revenu de base est une sorte de monnaie locale mais à l'échelle du pays. Une monnaie locale sert à privilégier le tissu socio-économique immédiatement environnant, c'est-à-dire la production et consommation locale. La nation reste un environnement local dans une économie mondialisée. Donc, la monnaie nationale a la même fonction que la monnaie locale mais à l'échelle du pays. Celle de favoriser la production domestique. Car la monnaie nationale ou revenu de base n'est pas convertible en d'autres devises et donc ne peut être utilisée que dans le cadre de la nation. D'où son nom, la monnaie nationale. La monnaie internationale correspond quant à elle à l'idée que nous nous faisons aujourd'hui de la monnaie, telle que l'euro par exemple. Les trois différences fondamentales entre la monnaie nationale et la monnaie internationale sont Premièrement, seule la monnaie type euro ou franc est convertible en d'autres devises. C'est pourquoi je l'appelle la monnaie internationale. La deuxième différence, c'est que la monnaie dite internationale se gagne par une activité rémunérée comme aujourd'hui. Et la troisième différence fondamentale, c'est que c'est avec cette monnaie internationale que nous achetons les produits importés. Ces explications posées, je rentre maintenant dans la monnaie nationale ou revenu de base. C'est par la création monétaire ex nihilo que le revenu de base ou monnaie nationale est créé. Et c'est la Banque de France nationalisée, seul établissement bancaire autorisé, qui a pour mission de créer la monnaie. Le principe de création monétaire ex nihilo est celui que pratiquent les banques privées et nationales depuis toujours. Donc, quand certains parlent d'argent magique, ils font semblant d'ignorer que c'est ce que font les banques. Créer de la monnaie à partir de rien. Parce qu'à la fin, les moyens, c'est vous qui les payez aussi, vous savez. Il n'y a pas d'argent magique. Certes, il s'agit pour les banques de financer une création de richesse future par la consommation. C'est ce que fait le revenu de base, puisqu'il permet aux français de consommer ce dont ils ont besoin. Consommation qui crée de la richesse. Si l'on raisonne encore en ces termes, qu'il faut pourtant dépasser d'après moi. Tous les français se voient créer un compte à la Banque de France à leur naissance. Cette démarche est effectuée par l'administration lorsque les parents font la déclaration de paternité. Le revenu de base est alors automatiquement versé mensuellement sur le compte de chaque français, indépendamment de leur situation. Je propose la somme de 500 euros de la naissance à 18 ans sur un compte bloqué jusqu'à la majorité. Ce qui revient à un patrimoine de 108 000 euros chacun à 18 ans. Seule l'administration peut débloquer le compte dans certains cas. Par exemple, si l'enfant est émancipé plus tôt que l'âge légal. Et 1000 euros de 18 ans jusqu'à la mort, indépendamment d'autres revenus tels que salaire, pension, etc. Le revenu de base ne se substitue pas non plus aux aides handicap, familial, etc. Il en est décorrélé et vient en plus de celle-ci. La seule condition d'attribution du revenu de base est d'avoir la nationalité française. Je ferai une vidéo séparée concernant les conditions d'attribution du passeport français. Car évidemment, la mise en place d'un revenu de base va attirer logiquement des personnes vers la France. Ce qui n'est pas une difficulté si c'est fait dans des conditions raisonnables. Conditions raisonnables que je proposerai dans une vidéo dédiée à ce sujet. Ici, j'aborde le point le plus important de ce concept. Le revenu de base a pour principe de reconnaître la vie en tant que valeur intrinsèque. Contrairement à la situation présente qui oblige à travailler pour mériter de vivre. On dit bien « gagner sa vie ». Mais la vie n'a pas à être gagnée. Vivre est un droit à partir du moment où l'on naît. Et pour vivre, il faut consommer eau, nourriture, logement, soins, etc. C'est le concept de proto-liberté que je développais dans la vidéo ici. Contribuer à la société ne vient que dans un deuxième temps. Nous sommes avant tout des êtres de besoin. Puis seulement après, des créateurs potentiels de richesse. Je parle ici de notre dimension matérielle. Au niveau spirituel, c'est différent. Mais je laisse cela de côté pour le moment. Sans l'assouissement des besoins de base, « Pas de vie, pas de liberté ». Ainsi donc, le revenu de base répond à la condition sine qua non de la proto-liberté. Pour être libre, il faut d'abord et avant tout vivre. Pour vivre, il faut assouvir ses besoins naturels. Le revenu de base est l'une des garanties fondamentales de la liberté, puisqu'il nous permet de nous procurer ses besoins de base. Sans le revenu de base, nous sommes dans la servilité. Servilité à l'emploi, au travail, à la production. Non ! Vivre est un droit. Le revenu de base qui reconnaît ce droit est un changement de paradigme de la société. Vivre ne dépend pas du travail ou de quoi que ce soit d'autre. Sinon, c'est conditionner le droit de vivre à quelque chose. C'est inacceptable dans une société qui se veut mature, sage et humaine. Car que nous en ayons conscience ou non, la société telle qu'elle est organisée nous maintient dans un mode survie. N'est-ce pas là un caractère flagrant de l'immaturité de notre humanité ? Puisque le fondement même de la société doit être de nous sortir de cette condition animale de la survie. La raison même de la société est de garantir la survie, la vie et le développement de ses membres. Le revenu de base est donc la réponse et le fondement même à cette prérogative. La vertu principale du revenu de base est d'abord philosophique avant d'être matériel. C'est celle de reconnaître la vie comme valeur suffisante, comme valeur en soi. Et puisque nous sommes des êtres biologiques, nous avons des besoins naturels. Boire, manger, se loger, se soigner, etc. Le revenu de base répond et garantit l'assouvissement de ceci afin de nous en libérer. Et donc de nous permettre d'envisager la liberté en tant que telle puisque la protoliberté est assurée. Ainsi donc, le revenu de base est directement lié à la notion de liberté. Pas de revenu de base égale mode survie égale absence de protoliberté et in fine de la liberté elle-même. Sur cette explication du lien entre liberté et revenu de base s'achève cette vidéo. Je la compléterai par de plus petits modules qui donneront une compréhension plus large du système dans lequel le revenu de base s'inscrit. Comme d'habitude, vos commentaires respectueux sont les bienvenus et comme toujours, je termine par le triptyque de notre beau pays Liberté, égalité, fraternité, vive la France !